de crise sanitaire, comment faire pour sauver son entreprise ? Et pour évoquer ce sujet, deux entrepreneurs avec nous. Benoît Petit tout d'abord. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'un hôtel de luxe pour chats. On verra ce que c'est. C'est à Toulon et ça s'appelle les Matoulonnais, évidemment. Très joli nom. Vous serez avec nous, mais vous avez quand même beaucoup de difficultés pour mener à bien ce projet d'entreprise qui a vu le jour depuis le mois de juin. En visio avec nous, nous sommes avec Jean-Luc Dorel, président lui de Cantia, une start-up ex-Oise qui produit des chauffe-eau connectés pour débuter. Bonjour Monsieur Dorel, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour Eric. Pour débuter, je vous propose à tous les deux de regarder ce reportage qui compile quelques-unes des aides proposées par l'État et les régions aux entrepreneurs. et on va voir comment vous avez pu ou pas profiter de ces aides. Regardez. Ça va ? Tu t'en sors avec ta boîte ? C'est dur, mais avec les aides publiques, ça devrait aller. Depuis le début de la crise sanitaire, l'État a mis en place au niveau national de nombreuses mesures de soutien aux entreprises. Et dans les territoires, les régions aussi soutiennent les commerces, les très petites entreprises, TPE, les petites et moyennes entreprises, PME, mais aussi les indépendants, les associations et le secteur culturel qui bénéficient d'aides exceptionnelles. La plupart des régions proposent un soutien à la trésorerie, le plus souvent pour les entreprises de moins de 50 salariés, sous forme d'une avance remboursable qui peut dépasser 20 000 euros. Mais l'offre est plus vaste et comprend garantie de prêts bancaires, aide à la numérisation, très utile pour développer le e-commerce, aide pour payer les loyers, prise en charge de l'emploi d'un expert comptable, aide financière au conseil pour la prise de décision, si vous voulez être conseillé par un prestataire, cellule de crise pour aider au quotidien, sans oublier soutien psychologique dispensé par des professionnels. Dans un premier temps, allez y voir de plus près sur le site internet de votre région. Pour sauver son outil de travail, ayez le réflexe régional. Alors on va commencer par vous, Jean-Luc Dorel, vous êtes président de Cantia, cette start-up installée à Aix-en-Provence qui produit des chauffe-aux connectés, qui ont d'ailleurs reçu des prix, ces chauffe-aux connectés, lors du dernier CES de Las Vegas, qui s'est achevé le 14 janvier dernier. On va y revenir, c'est un grand salon d'innovation qui s'est tenu en version digitale cette année. Mais tout d'abord, comment fonctionne votre entreprise depuis le début de la crise sanitaire, très différemment d'avant ? Oui, très différemment d'avant, et c'est un vrai sujet que vous exposez aujourd'hui lorsque vous parlez des aides. Lorsqu'on crée une entreprise, on n'imagine pas que l'on va avoir des soucis aussi importants de trésorerie. On n'imagine surtout pas que la COVID va passer par là. Heureusement, je n'en suis pas à ma première expérience et j'ai su m'adosser tout de suite au Technopole Arbois, typiquement, qui ont une puissance de frappe importante et qui m'ont permis de rentrer en contact avec des organismes comme l'ADEME qui m'a permis de développer l'entreprise. J'ai eu un PGE au début de la crise du COVID d'un montant de 45 000 euros. Un prêt garanti par l'État. La BPI également m'a aidé à hauteur de 200 000 euros pour continuer le développement de l'entreprise. Et enfin, le crédit d'impôt recherche, qui sont autant de sujets que lorsque l'on crée, on n'est pas sensible et censé connaître tout ça. Et si on n'est pas accompagné par un organisme pour toucher toutes ces aides, eh bien, c'est très compliqué. Alors, est-ce qu'elles ont été rapides à obtenir ces aides ? Parce qu'on verra tout à l'heure, avec Benoît Petit, notre invité en plateau, qui lui était sur un projet d'entreprise qui a vu le jour depuis le mois de juin, que ça a été compliqué, qu'il n'a reçu aucune aide. Alors, vous vous dites d'abord, vous vous êtes fait aider par qui ? Par le Technopole Arbois, en fait. C'est donc le Technopole à Aix-en-Provence, le Technopole Arbois qui est dirigé par Frédéric Guilleux, et qui a toutes les structures autour de lui et tout le réseau pour aider les entrepreneurs à se développer vite et mieux que lorsque l'on est tout seul. Le PGE, typiquement, a été réglé en quelques jours. De mémoire, en 15 jours, les 45 000 euros étaient sur mon compte. La bête, c'est un dossier. Depuis quand existait votre startup ? Depuis 2017. D'accord, donc vous avez une antériorité déjà de deux ans. Alors, c'est peut-être le problème qu'on va évoquer avec Benoît Petit, qui lui avait moins d'un an d'activité, forcément. Sans ces aides, honnêtement, vous auriez pu tenir ? Ça aurait été très compliqué. Après, il faut lever des fonds, il faut aller chercher du love money, donc l'entourage proche qui finance. C'est un risque de faire financer nos amis, notre famille. Donc, je pense que ça aurait été très compliqué. Les banques sont frileuses. Lorsqu'on débute une activité, une startup, quelque chose d'un petit peu nouveau, les banques ne suivent pas forcément. Les contraintes sont lourdes, les cautions sont importantes et je pense qu'il ne faut pas toujours... Il faut essayer de ne pas mélanger le personnel avec le travail. Si l'un ne va pas, au moins l'autre est sauvé. Donc, sans ces aides-là, je ne suis pas sûr que j'aurais pu obtenir un award au CES en 2021 et que je sois encore présent aujourd'hui sur le marché. Alors, justement, si on vous prête de l'argent, c'est que vous êtes crédible et vous parlez d'une récompense reçue au dernier CES de Las Vegas, donc ce salon de l'innovation internationale, le plus gros au monde. D'abord, qu'est-ce que vous avez reçu et pour quel type de produit ? Vous êtes dans le chauffe-eau, mais de demain, vous, c'est ça ? Oui, donc c'est un récupérateur de chaleur sur les calories de la douche. Typiquement, lorsque vous prenez votre douche, l'eau est à 38 degrés, elle coule sur le corps, sur votre corps et elle part directement dans les égouts. Bien moi, je pompe cette eau grise, cette eau sale, je lui extrais donc toutes ces calories pour réchauffer l'eau propre du réseau de ville qui arrive. À la sortie de l'échangeur thermique, je rajoute une petite résistance qui remet la température de l'eau à celle souhaitée par l'utilisateur. Elle repart dans le pommeau de douche et ensuite, la boucle est bouclée. Ça vous permet de prendre autant de douches que vous voulez. Il n'y a plus de ballon d'eau chaude dans la maison. Le système GECO permet de répondre à cette demande. Donc, si vous avez, dans votre cuisine, il est nécessaire d'avoir un petit ballon d'eau chaude sous votre évier. Ah, alors là, on a été coupé quelques instants. On a compris que c'était révolutionnaire et que donc, effectivement, on vous suit aussi financièrement parce qu'il y a peut-être l'espoir que rapidement, vous puissiez vendre ce produit. Vous pourrez le vendre quand avec, en plus, un NoWard, comme vous le disiez au CES, ça va être plus facile ? Il est déjà en vente. Il est déjà en vente. Une vingtaine de machines ont d'ores et déjà été commercialisées. Des hôtels bénéficient de notre solution. Les coiffeurs sont en train de s'intéresser au sujet. Et puis, bien sûr, le particulier, les grands groupes tels que Bouygues et Kaufmann & Broad nous ont approchés pour que l'on fasse des tests grandeur nature dans des établissements qu'ils ont construits aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Jean-Luc Dorel. Un dernier mot, le CES a lieu en digital. La French Tech, comme on l'appelle, se digitalise aussi. Est-ce que ça permet quand même de bien fonctionner ? Oui, oui, oui. Les débuts ont été très difficiles. Le premier jour du salon a été très compliqué parce que l'organisation n'était pas super au point. Mais après, les choses se sont vraiment améliorées et on a eu des vrais contacts pertinents. Et dans le monde, des Américains nous ont sollicités, des Allemands nous ont sollicités, des gens du Brésil nous ont sollicités également. Donc, on voit bien que c'est un salon mondial. Et qui permet à tout le monde de participer et peut-être de se développer sur un plan planétaire, j'allais dire. Voilà. Et les images qu'on voit sont les images de l'année dernière. Et évidemment, cette année, votre stand de présentation dans ce salon était votre ordinateur à la maison. Et vous avez pu quand même faire des contacts. Et on vous souhaite une belle année 2021. Vous êtes plutôt optimiste, je le comprends. Oui, 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 je suis très optimiste pour cette année qui commence pour nous très bien. Merci beaucoup. Benoît Petit, merci à vous.